Nouvelle visite dans le parc. Elle a ouvert la fenêtre, elle a ouvert la fenêtre à fond. Elle a tout fait que Christophe a pu refermer la fenêtre. De toute façon, elle est attachée, donc voilà, il ne peut rien y arriver. Visite aujourd'hui, donc on va rejoindre la mer depuis donc le parc national. Donc on va tout descendre, il y a plein de points de vue, il paraît que c'est magnifique et du coup on s'est dit qu'on allait la prendre avec nous pour ne pas qu'elle reste à la maison toute seule et ça lui fera une nouvelle petite balade, ça sera bien. On est de nouveau en fait sur la route jaune ici qui est la route de la chaîne des cratères. On s'était arrêté la fois passée au tunnel de lave où on a fait toute la petite randonnée qui se trouve ici de l'autre côté. Voilà le Kilauea Iki Crater. On a fait tout ça à pied, on est passé dans le cratère donc ici et cette fois-ci, c'est ce qu'on avait prévu la fois passée mais qu'on n'a pas fait, on descend donc jusque ici à la plage. Premier point de vue, c'est la balade que nous avons faite l'autre jour dans le cratère. Et alors Christophe vient de voir un panneau là-bas qui disait que les chiens sont interdits. Donc voilà, on va se partager la chienne, on va balader. C'est pas grave, on ne regrette pas parce qu'au moins elle est pas toute seule à la maison et nous on n'est pas pressé par le temps en se disant allez vite vite sinon elle est toute seule trop longtemps. En fait où on a marché c'est l'éruption de 1959 le 14 novembre et regardez c'était la plus haute jamais enregistrée 579 mètres par rapport à la Burj Khalifa et elle a duré 37 jours. Evidemment elle a changé complètement le paysage et formé apparemment la montagne là derrière. Il y a une petite promenade ici au bout du point de vue qui nous emmène à un endroit où ça s'appelle Devastation Trail je pense. Donc où tout a été dévasté par l'éruption de 1959. Donc on marche à deux pour voir si on peut apercevoir quelque chose, verger les parties prévenir. On y arrive déjà et donc c'est le pied de la montagne en fait de cendres de lave séchée propulsée dans l'air. Il y a une petite balade et de l'autre côté je pense qu'on peut se garer donc voilà peut-être qu'on pourrait aller avec la voiture de l'autre côté et que ce ne sera pas le territoire des nénés. Ici on voit vraiment bien donc on était ici on a marché un petit peu pour voir la colline qui s'est formée. Bon bah j'ai été remplacée. Voilà. Pourquoi ? Regarde-la. Je viens de croiser, donc on est à Devastation Trail de l'autre côté, je viens de croiser un couple que j'avais vu sur l'autre parking. Donc ils me redisent bonjour. Je dis ah bah deuxième fois quoi, ils m'avaient pas reconnu. Moi je les ai bien reconnus. Et donc là je prends un autre chemin pour voir un petit peu ce qu'il y a là-bas comme point de vue. Je voulais voir la vue sur les craptés mais c'est de plus en plus loin j'ai l'impression. Sur le chemin j'ai déjà vu plusieurs grands trous comme celui-là qu'on appelle des sinkholes et ce sont des trous donc ils sont complètement instables. Ca peut s'effondrer. Celui-là il est fameux quand même. Donc ils disent évidemment de ne pas aller dedans. Plus j'avance, plus je me dis que c'est loin. Ah ouais là on aperçoit le cratère à droite. Ah c'est vraiment dommage, ça aurait été une super balade. Comme ça. J'aperçois de l'autre côté le restaurant du premier jour. J'ai zoomé. Vous voyez il est tout petit. Donc on est bel et bien de l'autre côté du volcan qui s'est réveillé donc en 2018 celui-ci. Et qui a détruit apparemment il y avait une route. Je ne sais pas si c'est où je marche pour l'instant. Du coup c'était une route pour les 4x4. Mais il a détruit la route qui se trouvait tout autour de l'autre. Et puis on a détruit la route. 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 Je suis arrivée au bout. Je m'arrête là. C'est fou le paysage de désolation. Je voulais juste aller derrière cet arbre là pour voir la vue. Mais comme je descends je ne sais pas si elle va être aussi belle. Ah c'est une belle balade. Et donc ça c'est l'éruption de 1959. La déesse Pellée qui a rejeté ça. Selon les croyances hawaïennes. Et voilà le cratère de 2018 là. Voilà la tête de deux enfants qui préparent un mauvais coup. C'est parce qu'on a trouvé de l'or. Ils ont trouvé de l'or mais ils ne peuvent pas reprendre les pépites d'or. On a trouvé une grosse pépite d'or avec plein d'or fondu dessus. Et on marche comme presque tous les jours ici. Oscar viens s'il te plaît. Je sens que tu veux aller vivre en Australie toi. Pourquoi ? Et aller chercher de l'or. Ici il n'y en a pas mon cœur. Et donc je disais comme tous les jours ça devient normal. On marche sur de la lave. Paysage dévasté. Là-bas on dirait qu'il y a un cratère. Enfin je vais en montrer plus bas pour vous. On a traversé la route. Et on est arrivé de l'autre côté où le sentier est quand même vachement mieux. Les deux chercheurs d'or sont heureux. Et là on vient de remarquer qu'il fume encore vraiment là dans le trou. Voilà on le voit un petit peu. On s'arrête toutes les deux minutes. Je ne sais pas quand on arrivera au bout. On s'arrête toutes les minutes. Et je vais faire t'attrally à vie. On s'arrête toutes les minutes. On s'arrête tous les minutes. On s'arrête tous les minutes. Et il est leanson. On essaye d'analyser, il y a un vent de fou donc je ne sais pas si ça va fonctionner. Là on se dit que c'était peut-être une représentation de constellations et puis là d'un cyclone. On voit les tunnels de l'arbre créés naturellement. On avance un petit peu dans le Junior Ranger Programme pour espérer avoir le badge. La première chuchou. Mais aujourd'hui là on a faim, ça va être difficile de le terminer maintenant. Oh waouh ! Allons là ! On n'a jamais vu quelque chose de si beau ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...